Aujourd'hui on se retrouve sur l'Astuce 24, un petit trimaran repliable de 7 mètres de long, produit par le chantier Astuce qui réalise des trimarans à partir de 18 pieds depuis maintenant presque 10 ans et qui a toujours eu comme credo dans cette famille du trimaran de petites croisières de faire des bateaux simples, rationnels, accessibles et d'un prix abordable. Alors le 24 qui est le bateau amiral aujourd'hui de la gamme ne déroge pas à ce concept là. L'idée du chantier ça a été de produire un bateau le plus volumineux possible pour offrir du confort, de la sensation de sécurité et faire en sorte que les plaisanciers qui viennent du monocoque ne soient pas perdus sur ce bateau, ne soient pas stressés et n'aient pas l'impression d'abandonner trop au concept trimaran. Alors on va voir ça à bord ensemble. Voilà, je monte à bord par la petite échelle de bain. Le cockpit de l'Astuce 24, il ressemble à s'y méprendre au cockpit d'un monocoque. Seule différence, on a ce gros barreau ici qui abrite le système de coulissement des bras dont on parlera tout à l'heure et le rail de grand voile à enjambé. Mais autrement, le volume, l'espace et la protection ressemblent vraiment à ce qu'on trouve sur un petit monocoque avec des îloirs assez hautes ici, des bandes assises spacieuses et puis un espace dédié pour le barreur à l'arrière avec ces petits sièges ici qui permettent à la fois de gagner un petit peu, de s'excentrer pour voir sur l'avant et puis de se détacher un petit peu de la surface de l'eau pour éviter les embruns. A noter que les volumes de rangement dans le cockpit ne sont pas ridicules du tout. On a plein de places pour les bouts dans les îloirs, pour les objets personnels, ici aussi. Et puis, deux places dédiées ici pour les nourrices du hors-bord sur ce tableau-là. Et encore, un coffre, ici, étanche par un capot, où on peut ranger encore pas mal de choses, même si évidemment, sur un trimaran de petites croisières, les trampolines en navigation et les coffres de flotteurs sont aussi deux espaces privilégiés pour l'annexe, les voiles de portant, etc. Alors, on continue la visite par l'intérieur. Là, c'est le morceau de choix de l'Astuce 24. On vous le disait, un bateau très volumineux, une carène qui a été dessinée par Eric Ansval, donc avec des redans qui viennent très tôt, qui vont loin sur l'extérieur. Une grande descente très large, un capot de descente qui peut se retirer complètement pour avoir beaucoup d'espace. Donc ici, j'ai la hauteur sous barreau, je suis loin de la baume. Et à l'intérieur, un petit carré qui n'est pas ridicule, qui peut ressembler là aussi au carré d'un monocoque d'environ 20-21 pieds. Pour compléter ce carré, une kitchenette ici, qui a été faite un petit peu rapidement pour le salon, mais qui sera sur le modèle définitif contre-moulé. Et la petite table de cockpit qui peut venir en table d'appoint en se clipsant sur le piétement qui est ici. Et puis, en regardant cet espace où est passée la dérive du bateau. En fait, l'Astuce 24, comme tous ses petits frères, a une dérive pivotante, ce qui est très pratique en croisière parce qu'on n'a pas peur éventuellement de talonner, de prendre un banc de sable ou voir un petit caillou. Elle remonte toute seule et elle est décentrée pour ne pas nuire au volume des aménagements. Et en fait, on la trouve, mais il faut le savoir, dans ce coffre-là. On voit ici le puits et le système de remontée passe par cette goulotte, revient sur le pont et sur le winch de roue. Ce qu'il faut noter dans cet intérieur, c'est le volume exploitable à vivre et le volume également pour ranger. On a des équipés assez pratiques un peu partout et des volumes de coffres qui ne sont vraiment pas ridicules. En général, tout ça est un peu au chausse-pied sur les trimarans. Là, on a vraiment de quoi ranger. Alors, c'est vrai sous les couchettes, mais c'est vrai également sous nos cockpits où on a un très très grand volume. Et puis encore ici sur l'arrière. Alors là où ça se gâte un peu, c'est évidemment dans la partie avant. Le chantier a veillé là aussi pour retrouver l'esprit des petits monocoques à avoir une zone qu'on peut fermer par un rideau vers cette couchette double qui est quand même assez étriquée et qui abrite en plus un petit WC chimique. Donc, il permet de s'isoler. En revanche, le système de repliage des bras avec les gros tubes que l'on verra tout à l'heure est ici assez contraignant parce qu'on voit qu'on perd quand même beaucoup de hauteur au-dessus de la couchette. Il ne reste pas grand-chose pour s'allonger. Il vaut mieux être à la fois souple et amoureux pour passer un peu de temps là-dedans. Alors là où l'on voit que le chantier a voulu vraiment aller loin dans l'espace intérieur, c'est le dessin du rouge qui va vraiment très très loin sur le côté. C'est-à-dire que pour passer sur la plage avant, il faudra quand même emprunter le trampoline avant de retrouver un passe-avant ici qui est bien sécurisé avec la main courante. Voilà. Sur l'avant, on trouve une particularité astuce. C'est ces petits coffres qui permettent de voir comment est fait le système de bras repliable par coulissement et qui permet d'abriter éventuellement une encre plate avec un peu de bout pour le mouillage. Alors je vais vous parler du système de bras. Ça aussi, c'est une particularité des volets astuces. En général, il y a deux systèmes de repliage historique, on va dire, sur les trimarans de petites croisières. Soit le système à la fariée où les bras se replient comme ça. Soit le système à la dragonfly ou tricat où les bras se replient comme ça. Ici, c'est un coulissement de l'ensemble dans ces gros tubes avec deux cylindres qui reçoivent les bras de liaison, l'un contre l'autre. C'est-à-dire que les bras ne sont pas tête bêche mais sont un petit peu décalés. On a toujours pu vérifier que ça fonctionnait assez bien. Alors, particularité quand même à noter sur cette astuce 24, c'est que sur ce modèle, le chantier a pris le parti de ce passé de tirant, c'est-à-dire le câble qui, en général, rejoint l'extrémité du tube, ici, à la coque centrale, pour accompagner les efforts de flexion. Donc, ce sont ces tubes-là, en carbone en option, on va les voir ici si on enlève le bouchon, qui prennent à la fois toute la flexion et toute la torsion. Donc, il faudra bien vérifier que tout ça tient bien en navigation. Voilà l'astuce 24, nouveau venu dans cette famille du trimarans de petites croisières. Un concurrent sérieux pour le Trikat 25 et pour le Dash 24 de chez Corsair. Un bateau qui est proposé en prix salon à 49 800 euros avec deux voiles et des bras de liaison en aluminium et que nous testerons bientôt dans Voiles et Voiliers.